Bonjour mes amis des chats ! Comme vous aviez apprécié le test 1, je vous propose aujourd'hui un deuxième test de connaissances sur votre chat. Je vous montrerai aussi comment ce chat fait coucou comme les japonais adorent, nous le verrons tout à l'heure. Mais tout de suite, concentrez-vous sur votre chat pour répondre instantanément à cette série de questions le concernant. Vous allez noter en commentaire de cette vidéo les numéros de questions avec votre réponse. Vous ajouterez aussi le chrono que vous aurez réalisé dans le commentaire. En combien de secondes pensez-vous que vous allez répondre à ce test 2 ? Que voici tout de suite. Laquelle de ces trois propositions figure parmi les besoins fondamentaux de votre chat ? Pour la première question. Dormir en sécurité ? Aller observer à la fenêtre s'il aperçoit les oiseaux sur le toit d'en face ? Ou le traditionnel câlin du soir avec vous ? Deuxième question. Selon vous, depuis combien d'années sait-on que le chat vit aux côtés de l'homme ? Deux cents ans ? Deux mille ans ? Ou dix mille ans ? Troisième question. Pour présenter votre nouveau chat à votre premier chat qui vit depuis des années déjà chez vous, que faites-vous en premier parmi ces trois propositions ? C'est dans une pièce que vous les enfermez tous les deux avant de revenir les voir quelques heures plus tard. Ou alors tenant le nouveau dans les bras, vous allez espérer un bisou entre les deux chats et vous le proposer. Ou encore troisième proposition. Vous proposez à votre nouveau chat un nouvel espace confortable et inaccessible du premier chat pendant au moins plusieurs jours. Selon vous, à quoi servent les vibristes de votre chat ? Donnez deux fonctions parmi ces propositions. Est-ce sentir les vibrations de l'air et capter les limites d'un espace restreint ? Ou à savoir quand il pleut et à connaître la température de l'air ? Ou encore savoir l'heure qu'il est et à se donner un genre ? Votre question. A quelle fréquence emmenez-vous votre chat chez votre vétérinaire parmi ces trois propositions ? Jamais car cela coûte trop cher. Uniquement si vous rencontrez un problème avec votre chat ou troisième proposition une fois par an au minimum pour un contrôle de routine et les vaccins de votre chat. Autre question. Votre chat vient de faire pipi dans votre immense bac à fleur. Qu'est-ce que vous faites tout de suite ? Avec force, vous lui donnez une fessée. Ou alors vous rendez le bac à fleur infréquentable pour votre chat et vous vérifiez son bac à litière. Ou encore c'est avec une balle de tennis que vous visiez sa tête. Ce test de DelavieDesChats.com est déjà terminé. Vous avez noté vos réponses. Vous avez également relevé le chrono. Vous le faites dans les commentaires sous cette vidéo bien sûr. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu. Ce chat fait comme les japonais adorent, il fait coucou. Pourquoi les japonais ? Parce que le chat est vénéré au Japon. Le symbole fort s'appelle le Maneki Neko. C'est le chat porte-bonheur. C'est pourquoi vous envoyez partout au Japon, dans tous les magasins. La tradition laisse entendre que le chat qui lève la patte droite attire la fortune financière. La patte gauche, le succès commercial. Selon ce que vous achèterez, comme Maneki Neko vous ferez passer le message correspondant. Il y en a même qui lèvent les deux pattes. A ce propos, nous évoquons cette tradition japonaise dans la formation de parents de chats, dans le module dédiée à la longue histoire du chat et de l'homme. Vous pouvez voir le plan complet de la formation en un clic. Je vous le laisse sous cette vidéo. Cette tradition japonaise autour du chat va plus loin sur laVieDesChats.com puisque voici un chat symbole. Ce chat fait coucou exactement comme le Maneki Neko. C'est donc un signe porte-bonheur pour votre chat et pour vous. Voilà pour l'histoire du Maneki Neko et du Test 2. Si ça vous a plu, cliquez sur le pouce bleu et partagez en un clic pour lancer un défi à vos amis qui aiment les chats comme vous. Merci beaucoup mes amis des chats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501